Il est 9h, tous les dispositifs militaires prévus pour le défilé du 11 août ont effectué le déplacement de la place de la nation. En fonds de troupes première et deuxième promotion, police militaire, musique militaire de l'armée de terre, police municipale, bref toutes les forces de défense et de sécurité qui veillent à la sécurité des biens et des personnes, vont rehausser de leur présence les festivités marquant le 62e anniversaire de l'accession du Tchad à l'indépendance. Comme à l'accoutumée, l'aviation militaire sera au rendez-vous. Des parades dans l'espace feront rejaillir les démonstrations du savoir-faire des pilotes. Un tour de terrain est aménagé pour l'assimilation de l'arrivée du président du conseil militaire de transition pour le passage en revue des troupes. Pour réussir ce genre d'événement, l'état-majeur général des armées a pris toutes les dispositions qui s'imposent. L'accession du Tchad à la souveraineté est un moment historique et la police nationale entend honorer cet événement. Nous voulons d'assister maintenant à la cérémonie préparatoire du 11 août. Il nous reste 24 heures. Donc nous sommes les différents responsables qui sont présents ici. Nous sommes en train de voir si tout va bien. Donc s'il y a des manquements, nous allons essayer de corriger pour que le jour J, ça se fasse dans de bonnes conditions. Pour le public, les préparatifs sont déjà appréciables. Les militaires sont en mouvement, ils sont en préparation. Les différents corps sont là, donc je vois, c'est même les avions, les quoi quoi, les hiricots sont là, en train de défiler. Donc je pense que les Tchadiers sont en préparation et c'est cool, quoi. Je serai là très tôt le matin, je serai là même, Inch'Allah. Présentement, comme sur la préparation de l'autre, le fait de l'indépendance, ça adore tout le monde. Je suis quand même prêt pour être là. Inch'Allah, Inch'Allah, je vais venir. Le service technique de communication de l'état majeur dispose des matériels pour assurer la sonorisation du défilé. Si les militaires effectuent les derniers réglages, les hommes de médias eux aussi font les derniers repérages afin d'offrir des images riches en couleurs aux téléspectateurs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501